Salut les barbus et bienvenue sur ce nouveau mini épisode de l'accord du barbu. Aujourd'hui qu'est ce qu'on va faire ? On va essayer de dégauchir sans dégauchisseuse. La première étape c'est bien sûr de trouver une plaque ici une plaque de contreplaqué sur laquelle j'ai collé au pistolet à colle ma pièce à traiter. Et là la première étape va être relativement simple je vais essayer de de raboter une face complètement parallèle à ma surface de référence qui est donc ma plaque de contreplaqué. On voit j'ai toujours des problèmes de d'évacuation de copeaux mais ça je vais le résoudre à un autre moment et donc je fais plusieurs passes pour arriver à ce que la première surface soit complètement plane ça c'est la première étape ça me prend quelques minutes et ça se passe plutôt correctement. Dès que j'ai fait ça, la deuxième étape c'est bien sûr de décoller mon morceau de bois, là je le fais avec un grand coup de marteau, de ma surface de référence, d'enlever les morceaux de colle du pistolet et ensuite de raboter la deuxième face. Donc le but ici d'avoir deux faces complètement parallèles. Et là je le fais toujours avec mon rabot et c'est plutôt relativement rapide alors c'est bruyant mais c'est rapide. Maintenant qu'on a deux faces parallèles, on va essayer de dresser une face perpendiculaire à ces deux faces parallèles. Et pour ça je vais utiliser bien sûr ma scie sur table et le le guide parallèle, je sais plus comment ça s'appelle, enfin bref. Et là au bout de plusieurs essais j'arrive à faire une face qui est complètement perpendiculaire. Je nettoie un peu, je vérifie avec mon équerre et on est pas mal. Dernière chose donc c'est de découper la dernière face en mettant en place un guide de découpe et en passant mon morceau de bois sur la scie. Alors là ici mon guide de découpe est franchement trop petit mais j'avais que ça sous la main donc j'ai fait avec, j'ai fait doucement calmement et surtout ma lame était complètement pas adaptée. C'est une lame 80 dents, il faudra une lame 24 ou 36 dents puisque là je... voilà. Mais le résultat est quand même là, on a quatre faces qui sont toutes parallèles et perpendiculaires les unes aux autres et on a réussi à dégauchir un morceau de bois brut que j'ai aucune idée de l'essence vachement fibreuse que j'ai trouvé dans la rue. Un petit coup de ponceuse juste pour enlever les marques de brûlure et les petits défauts qu'il aurait pu y avoir lors du rabotage et voilà en quoi 10 15 minutes j'ai réussi à dégauchir mon morceau de bois sans dégauchisseuse. Voilà à très bientôt